Bonjour à tous les planquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2019 et on va faire le point sur l'actualité. Avant de commencer les vidéos les amis, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui feront le petit geste quotidien, le petit pouce bleu. Et puis si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on s'approche des 199 000 abonnés. Je compte sur vous les amis, activez les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream. Je rappelle, le bistrot d'Okan, c'est tous les soirs du lundi au vendredi et sur Twitch, c'est du jeu gaming en deuxième partie et une fois par semaine, il y a le frérot's night. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, pour l'instant le frérot's night c'est encore en bêta. Donc, on va commencer par la version globale les amis. La page Facebook officielle de Dog & Battle organise encore une campagne, encore des déesses à récupérer, je mets le lien de la page Facebook dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne, autant vous dire, c'est 5Ds. Mais bon, 5Ds, on ne crache pas dessus. Alors, il faut juste répondre à la question, ce n'est pas très compliqué. La question, elle est là. Broly vous défie. En gros, il demande, il y a combien de niveaux sur l'event Dragon Ball Super Broly ? L'event où on peut farmer Vegeta et Goku bleu, ZTUR. Alors, la bonne réponse, évidemment, c'est le 11. Donc, tu fais Germ et tu vas ici, tu fais Ouah. Et si tu galères avec les emoticons, les smileys, tu peux mettre la réponse ici, tu mets 11. Et tu mets, sinon, rendez la luck. Cimer. Voilà, tout simplement les amis. Bon, voilà, la page Facebook, n'oubliez pas, ça concerne la version globale. Ça ne mange pas de pain. Même les joueurs sur la version Jap, vous pouvez aller sur la page Facebook officielle de Dokkan Battle et lâcher votre petit Ouah. Et la bonne réponse, les amis, il faut juste contribuer. Voilà, le Genki soutient. On enchaîne sur la version japonaise avec un nouveau ZTUR. On enchaîne les LR, on enchaîne les ZTUR, c'est une tuerie. Il y a trop de trucs à faire, c'est trop cool. Qui dit ZTUR dit encore 30 EDF, ça a récupéré. Ça fait plaisir. Donc, nous avons un Goku Genki, Genki pouce bleu GT, voilà. Ça fait plaisir, franchement. Ah, les 4 ans, je m'en souviendrai. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Bon, la fin, c'est vu et revu, mais franchement pas mal. Pas mal du tout. Unité free to play, ZTUR, encore un ZTUR. Bon, ça vous qu'on a déjà quelques Goku Genki dama. Mais voilà, on ne crache pas dessus. Et puis, voilà, on reste encore dans l'arc GT. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le bide, ce petit Goku GT ? C'est un leader alternatif, encore une fois. En fait, plus ça va, plus ils ajoutent des leaders alternatifs. Et du coup, le battlefield devient de plus en plus intéressant. On peut de plus en plus jouer catégorie. Alors, c'est... Enfin, de base, il donne pour l'intelligence. Une fois passé ZTUR, il devient un leader alternatif pour Dragon Maléfique. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas. 77% de boost de stats et qui plus 3. Ou sinon, il donne qui plus 3 et 50% de boost de stats pour l'intelligence. Une fois ZTUR, il a fini des guerres colos chauds. Et il augmente la défense des allées de 30% pendant un tour. Pas mal du tout. Ensuite, son passif attaquative plus 12% pour chaque ki obtenu. C'est pas mal du tout. Plus ki plus 2 et attaque plus 1% pour chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Et de manière réglatoire, il change un type de sphère de ki en ki arc-en-ciel quand il y a un boss qui entre dans la catégorie Dragon Maléfique. Donc, alors Dragon Maléfique, est-ce qu'on peut en voir dans... En Doken Event, on peut en trouver. En Battle Road, en Battle Road, si, on peut tomber de temps en temps sur les dragons là. Ou même sur Omega Shenron, sur le Battle Road catégorie Dragon Maléfique. Donc, voilà, franchement pas mal du tout. Le petit boost supplémentaire de 20% de boost d'attaque pour chaque sphère de ki arc-en-ciel. Sachant qu'on peut en prendre 5 au maximum. C'est pas mal, ça voudrait dire que sur chaque sphère de ki obtenu, il gagne 12% plus 1% si j'ai bien compris. Niveau lien, il a la famille de Goku, race Saiyan, guerrier expérimenté, donc 10%. Parler au combat, unité free to play, ZTUR qui a paru au combat. Ça, c'est une très très bonne chose. Alors, ça c'est assez incroyable. Il a fierté Saiyan. C'est le lien de Vegeta. Qu'est-ce que ça fout là ? Je sais pas. Mais bon, du coup, en fait, il a 25% de boost d'attaque. Il a GT et brisé à la limite. Alors, malheureusement, il rentre pas dans la recherche de boules de cristal. Par contre, il rentre dans la lignée de Goku, encore. C'est ouf, hein ! La lignée de Goku, en l'espace de quelques semaines, elle a obtenu un nouveau LR. Pour un LR, il sait pas n'importe qui. La lignée de Goku a obtenu, encore une fois, un nouveau ZTUR. Ce serait bien d'équilibrer, hein ! Parce que le pool de Goku, enfin, les nombres d'unités possibles dans la lignée de Goku, c'est ça. La lignée de Vegeta, c'est là, tu vois. Il y a un fossé énorme. Je sais pas. Essayez d'équilibrer, les gars. Bon, ça fait plaisir, hein ! Des nouveaux ZTUR, etc. Mais équilibrer un petit peu. Et il rentre aussi dans, forcément, Dragon Maléfique. En termes de stats, voilà à quoi il ressemble à 100%. 100% en TUR. Enfin, de base, il a 6 000, 6 000 et 3 000. Bon, c'est pas exceptionnel. Mais bon, en fait, une fois ZTUR, pardon, bah, ça devient correct, hein ! Une fois ZTUR maxé. Donc, il a 11 000, 12 000 en attaque et 7 000 en défense. Donc, voilà, franchement, viable. Viable, après... Fierté Saiyan dans la team de Goku, c'est compliqué, hein ! Je crois qu'il y a quasiment... Ah, ici, il y a Bardock. Il y a les Bardock qui possèdent Fierté Saiyan. Faut voir, faut voir, faut voir. C'est dommage qu'il rentre pas dans la recherche de boules de cristal. En même temps, je crois qu'à ce moment-là, il ne recherchait pas les boules de cristal. Donc, franchement... Enfin, c'est encore... Enfin, c'est un ZTUR, donc 30DS à récupérer. On ne crache pas dessus, les amis. On enchaîne, les amis, avec... Ah oui, il y a une mise à jour. Hier, il y a une mise à jour... Enfin, il y a quelques jours, je pense, maintenant. On a des nouveaux screens de chargement. Franchement, ils ont bien fait les choses cette année. Il y a vraiment... On est vraiment dans l'ambiance. 4 ans, GT, tout. Donc, voilà, voici les quelques écrans. Bon, après, il n'y a rien de nouveau en termes d'illustration. C'est vraiment du montage sur des trucs qu'on a déjà vus. Mais ça fait plaisir. Ça change un peu. Quoique, Vegeta et Gogeta, comme ça... Enfin, Goku et Sj4, et Vegeta et Sj4, comme ça, on ne les a jamais vus. Là, c'est deux images nouvelles. Est-ce que ça... On peut pressentir l'arrivée d'un... D'un seigneur bleu. Enfin, bleu. Un seigneur rouge et Sj4. Enfin, rouge. Un seigneur Gogeta et Sj4. Bon, en tout cas, voilà. Il y a des nouveaux écrans de chargement. Et on termine, les amis, par d'autres informations. Alors, il y a quelques jours, on a vu ça. Il y a plein de gens qui pensaient que c'est le ZTUR d'Omega Chain Run. Pas vraiment. D'après les traductions, il s'agirait d'un mode raid. Enfin, d'un mode. Il s'agirait d'un raid. Alors, pas un raid comme on l'entend sur les jeux mobiles qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, on joue tous ensemble. Enfin, on joue ensemble. En coop, etc. Non. C'est un faux mode raid dans le sens où, en fait, ils l'ont déjà fait pour, je ne sais plus quelle unité. Je crois que c'était pour Jiren. On avait un boss et on devait claquer un certain nombre d'ACT, lui infliger un certain nombre de dégâts, etc. Donc, je pense que ce sera plutôt ça. Et apparemment, ce sera une campagne commune, globale et jap. Donc, il y aura encore des cadeaux à récupérer sur les deux versions. Pour l'instant, pas d'autres informations concernant ce raid. Bon, voilà. C'est quelque chose qu'on connaît. On l'a déjà fait. C'est juste dommage que c'est une sorte de raid insachrone. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas jouer vraiment en coop. Donc, ils ont trouvé des alternatives pour pousser les joueurs à claquer leur RCT, à réaliser un certain nombre de niveaux, etc. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce, d'autres informations concernant ce mode raid. Mais, voilà. Ça se déroulera, les amis, en théorie. Durant la période des 4 ans. Alors, oui, j'ai oublié de préciser. Le Goku ZTUR Genki Dama, là, il va arriver le 21 février. Donc, demain, à 7h du matin. Donc, voilà. Ça enchaîne, les amis. Je ne pense pas que le mode raid sera disponible en même temps. Je ne sais plus. Et, dernière information, les amis. Pour les personnes qui auraient raté mon live d'hier, où j'en parlais. Alors, en fait, il y avait une confusion par rapport au LX. Parce qu'en fait, on voyait, on sait qu'il y avait un Goku et une Aralee ALR qui allaient arriver. Et plein de gens pensaient que ça agissait d'un nouveau ALR. Parce que, en fait, le Goku enfant qui est passé au Goku enfant et Krilin TUR, on pensait que Krilin allait rester. Et, maintenant, sur le LX du Vegems, sur la page, tout ce qui est montré, on le sait déjà. Le trio GT est déjà disponible. Le Bobby Vegeta, pareil, est déjà disponible. Et, juste, en bas à gauche, nous avons l'information concernant le Goku enfant qui va passer LR. Donc, voilà, il passe LR avec Aralee et les deux petits gamins. Donc, voilà, c'est un peu bizarre comme carte. À chaque fois qu'il évolue, il change de nom. Donc, voilà, c'est un peu... Après, du coup, ça te permet de jouer les trois. Parce qu'en fait, les trois sont des changeurs de ki. Il me semble que les trois, même dans la forme SR, je crois, enfin, dans la forme SSR, le Goku enfant bloque l'aspect. Mais, potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir une version de Shaq à 100%. Et le jouer dans la catégorie à la recherche de boule de cristal. Parce que les trois, enfin, en tout cas, le SSR, enfin, c'est un leader alternatif pour la recherche de boule de cristal. Donc, en théorie, les trois devraient entrer dans cette catégorie. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait été cool de garder Krilin et Goku enfant LR. Mais bon, à chaque fois, ça fait une référence à un film. Donc, voilà, ça, ça arrive très prochainement. On n'a pas encore la date. Mais il se peut que ce soit mis en place pour les quatre ans. Peut-être fin février, début mars. Voilà, en tout cas, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pas mal de choses, encore des trucs à farmer. Mais n'oubliez pas la campagne Facebook. N'oubliez pas, demain, le ZTUR a farmer. Donc, voilà. Et puis, ce Goku enfant devra arriver très prochainement également sur la version globale. Bon, les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Voilà, on s'approche des 200 000 abonnés. Je compte sur vous, les amis. Et puis, si vous voulez soutenir les futurs craquages de la chaîne, dans la description, il y a une petite page uTip. N'hésitez pas à regarder régulièrement une petite pub. Vous pouvez regarder une à trois pubs par jour. Ça ne mange pas de pain et ça finance les prochains craquages. Passez une bonne journée. A tout à l'heure pour d'autres VOD. Ciao.